... Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour votre réveil en ce lundi 14 décembre. On va regarder tout de suite la météo en Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, la région est coupée en deux. Aujourd'hui, de la grisaille et même de la pluie au nord et puis du soleil, des belles éclaircies au sud. Côté température, il fait bon cet après-midi partout en Nouvelle-Aquitaine, entre 12 degrés à Poitiers et 17 pour la maximale du jour. Ce sera à Bayonne. Il est 7h. Tout de suite, votre journal. C'est demain, mardi, que commence le couvre-feu pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il remplacera le confinement actuel. On en parle ce matin avec la préfète de Gironde, Fabienne Bouchiot. Elle sera notre invitée tout à l'heure. Et puis, le virologue Hervé Fleury viendra nous parler du vaccin contre le Covid-19 dans quelques instants. L'épidémie qui touche de plein fouet le secteur de la restauration et pas seulement les restaurateurs. Vous verrez que la filière café a perdu cette année près de 35% de son chiffre d'affaires et qu'elle tente tant bien que mal de résister. Et puis, nous suivrons une maraude sanitaire en cette période d'épidémie. Les sans-abri ont plus que jamais besoin de soins. Reportage avec une équipe de bénévoles dans ce journal. Mais d'abord, le point sur l'épidémie de Covid-19 dans la région. Les derniers chiffres de Santé publique France montrent que les contaminations repartent à la hausse. Le taux d'incidence a grimpé depuis lundi dernier. Il est aujourd'hui de 85 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans la région avec des départements, vous le voyez, plus touchés que d'autres. Les hospitalisations, elles aussi, repartent à la hausse. 1 353 personnes hospitalisées hier. C'est 9 de plus que la veille. Et c'est donc demain que commence la nouvelle étape du confinement. Celle du couvre-feu généralisé pour toute la France de 20h à 6h du matin. Un couvre-feu qui sera levé, vous le savez, pour le réveillon de Noël, mais pas pour celui du nouvel an. Écoutez ce qu'en disaient les Bordelais rencontrés ce week-end. Le 31, je resterai à la maison. Peut-être que j'aurai mon petit-fils et je passerai la soirée avec lui. Bon, il faut être raisonnable. Quand on aura passé ce cap, ça ira mieux. Donc à mon avis, il faut faire des sacrifices cette année. Bonsoir, ça ne me gêne pas plus que ça, mais techniquement, c'est un peu problématique d'aller faire la fête. Chez quelqu'un, alors qu'on est censé être confinés. Bien sûr, on fera l'appeler discrètement cette année, on va dire. On ne sait pas trop encore, on va aviser. On va peut-être se regrouper en petits comités, entre 5-6 potes, à l'appartement, tranquille. Mais pas de folie pour cette année. Un petit peu, et puis bon, vu l'année, on n'avait pas prévu forcément de faire des grosses soirées non plus. Nous, on préfère être tranquilles, tous les trois, les trois. Parce qu'on a notre petit, donc on préfère vraiment le faire ensemble. Et puis franchement, se souhaiter une bonne année après l'année qu'on a passée, merci. Plus ou moins, on n'a pas demandé, on ne sait pas, des petits comités. Voilà, ce couvre-feu, c'est un nouveau coup dur pour les restaurateurs qui ne peuvent donc toujours pas rouvrir leurs établissements. Et avec la fermeture des 300 000 cafés, hôtels et restaurants de France, le chiffre d'affaires de certaines activités annexes en prend un coup. C'est le cas des torréfacteurs de café qui ont ainsi perdu leurs principaux clients. Aujourd'hui, les pertes sont colossales et des milliers d'emplois sont menacés. Reportage auprès des torréfacteurs girondins qui ont réussi à maintenir leur activité malgré tout avec Bénédicte Doha. Torréfié à Bordeaux depuis 1936, les Café Régus sont une institution. Les bars et restaurants représentent 25% de la clientèle de l'entreprise. Depuis trois mois, ils n'ont plus rien commandé. Nous avons perdu sur une période de six mois à ce jour entre 36-37% du chiffre d'affaires au plafond. Il y avait de la trésorerie, ça permet de passer des chocs. La trésorerie, d'ailleurs, c'est fait pour ça. Encore faut-il avoir la chance de pouvoir en cumuler. Et ensuite, nous avons aussi bénéficié de la fidélité, ça je souhaite le dire, de la fidélité de nos clients. Une clientèle de particuliers à la rescousse des artisans locaux. C'est là aussi la clé de la réussite des Cafés Michel. Basée à Pessac, cette coopérative labellisée Commerce équitable est l'une des rares entreprises très peu impactées par la crise sanitaire. On a pu maintenir le niveau de croissance qu'on a depuis quelques années maintenant. On a des taux de croissance de l'ordre de 20% par an depuis à peu près trois ans. Et on a pu maintenir ce niveau de croissance cette année. C'est évident qu'on fait partie des gens qui ont de la chance, qui ne peuvent pas se plaindre. Après, c'est lié aussi au choix qu'on a fait, nous, stratégique, de diffuser sur certains réseaux spécialisés. Si ces torréfacteurs girondins s'en sortent plutôt bien face à la crise sanitaire. Au total, 18 000 emplois sont menacés sur l'intégralité de la filière en France. Et à noter ce lundi, les restaurateurs de toute la France sont appelés à se mobiliser à Paris. Un rassemblement est prévu à 14 heures sur l'esplanade des Invalides avec un mot d'ordre. Laissez-nous travailler. De nombreux restaurateurs de la région Nouvelle-Aquitaine seront présents. Et autre mobilisation aujourd'hui, celle des cheminots de la région. La circulation des trains devrait être perturbée ce lundi au départ et à l'arrivée de Bordeaux. Les détails des trains qui circulent sont disponibles sur le site sncf.com. Soigner les plus démunis et les accompagner vers des structures adaptées. C'est la mission du collectif de secours et orientation de rue. Cette association de soignants bénévoles pratique des maraudes sanitaires au service des sans-abris. Une aide vitale en période de crise sanitaire pour des personnes qui n'ont pas accès aux soins de première nécessité. Baptiste Mouget a suivi une équipe du collectif dans les rues de Bordeaux. Des gestes comme celui-ci, ces soignants vont en réaliser toute la soirée. Trois fois par semaine, cette équipe de bénévoles sillonne les rues du centre-ville de Bordeaux, pensent les plaies, désinfectent et guérissent les bobos de ceux qui ne se soignent pas. Nous venons de voir un monsieur que nous connaissons bien, qui par inadvertance a absorbé une substance caustique au niveau buccal. Donc on a soigné les quelques petites plaies qu'il avait au niveau des lèvres. Ce sont des gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qu'il faut essayer justement de prendre en charge, de les réinciter à s'occuper de leur corps et aussi de leurs problèmes psychologiques. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et lorsqu'on est sans-abri, on est confronté aussi à beaucoup de difficultés psychologiques qui viennent se surajouter. La soirée de l'équipe de Denis Caillot va se dérouler en deux temps. Cet aide-soignant, également pompier volontaire, encadre sanitairement avec les autres bénévoles la venue du camion des Restos du Coeur, place de la Victoire. Sans cette distribution de masques et de gel hydroalcoolique, la préfecture n'autorise pas ses dons alimentaires. Je ne vais pas dire qu'il y a une raison. Ce n'est pas forcément par raison qu'on le fait. Après, les soignants, c'est aussi dans leur vocation d'aller amener leur champ de compétence au bien-être des gens. Qui que ce soit, que ce soit en structure, que ce soit dans la rue, on amène notre compétence. On soulage ce qu'on peut soulager. Il y a des mots qu'on ne peut pas soulager. On est à l'écoute, on fait le lien social, mais on ne peut pas tout soulager dans la rue. Dans les trois derniers mois, l'association a réalisé plus de 300 soins dans les rues de Bordeaux. En janvier 2021, ses bénévoles préparent toute une journée de maraudeux sanitaire à Bordeaux-Lac. Et regardez ces images. Le mapping sur la cathédrale Saint-André à Bordeaux, très attendu des Bordelais, puisqu'il doit en partie remplacer le sapin de Noël de la place Péberlan. Les premiers essais ont eu lieu hier soir. La vraie inauguration de ces projections visuelles et sonores a par contre été reportée à ce soir à cause de plusieurs problèmes techniques et météorologiques rencontrés par les équipes. Les conditions météo justement et cette vigilance crue et inondation toujours en cours aujourd'hui dans trois départements de la région. D'importants débordements ont eu lieu ce week-end dans les Landes. Et la vigilance est étendue ce lundi à la Gironde, vous le voyez, et aux Pyrénées-Atlantiques. Donc, soyez donc prudents, particulièrement aux abords des fleuves et du littoral. Restez avec nous sur TV7. Dans un instant, c'est l'heure de la Minute Éco. On se retrouve juste après pour le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada